Et j'entends siffler le train Et j'entends siffler le train Je veux dire vrai, il va si vite qu'on ne l'entend même plus siffler Des chercheurs japonais viennent de découvrir un produit miracle pour améliorer les performances de leur TGV Stéphane Blakowski, surprise ! Il s'agit du vin rouge Vous voulez dire qu'avec un coup dans le nez, les conducteurs vont plus vite ? Rassurez-vous, Guillaume, les japonais n'ont pas l'intention de faire boire leur conducteur de TGV Pour qu'ils se mettent à crier Banzai, à foncer comme des kamikazes Même si effectivement, on pourrait y penser Ça n'a rien à voir, c'est un peu plus compliqué La découverte dont je vous parle, ça concerne les métaux supraconducteurs Ce sont des métaux un peu particuliers avec lesquels on peut fabriquer des aimants ultra puissants Et grâce à cette technique, les japonais ont fabriqué des trains magnétiques qui se déplacent sans toucher le sol C'est-à-dire qu'ils sont comme sur un coussin magnétique Et ils se déplacent à une vitesse extrême C'est même le train le plus rapide du monde qui est un train japonais 7 kmh plus vite que notre TGV le plus rapide Ils foncent à 581 kmh Et bien avec un petit coup de rouge, le TGV japonais pourrait aller encore plus vite C'est le professeur Takano qui a découvert ça Il cherchait depuis des années des manières d'améliorer la performance de ces métaux supraconducteurs Et pour ça, il les avait trempés dans toutes sortes de mixtures chimiques dans son laboratoire Sans franchement obtenir de grands résultats Et donc peut-être d'un coup, par déprime, il organisait une petite sauterie Une petite fiesta dans son labo avec ses collègues Et ayant un petit coup dans le nez, ils se sont dit Mais qu'est-ce qui se passerait si on plongeait notre échantillon de métal supraconducteur Dans ce qu'on a sous le coude Donc qu'est-ce qui se passerait si on le temprait dans la bière Dans le whisky Dans le vin rouge Bref, toujours guidés par leur curiosité, les scientifiques se sont amusés à ça Le lendemain matin, le professeur Takano revient avec la gueule de bois dans son laboratoire Il voit ses échantillons qui traînent dans des fonds de verre Il se dit, on ne va quand même pas jeter ça à la poubelle Vérifions malgré tout l'effet que ça produit Et là, miracle Figurez-vous que l'oxydation du vin rouge sur ce métal Eh bien, le rend sept fois plus efficace Et largement plus efficace que la bière ou le saké Donc voilà une piste pour effectivement le train du futur Évidemment, le professeur Takano va présenter ses résultats au mois d'octobre Entre temps, il va devoir commander, j'imagine, quelques caisses de Bordeaux Pour savoir précisément quel est l'élément dans le vin qui a cet effet magique sur les trains japonais Vous pensez que ça pourrait inspirer Gérard Chivardi version Nicolas Canteloup ? La machine à vapeur d'alcool Si on trempe Laurent Cabrol dans du vin rouge Sa météo est beaucoup plus précise Toi, je ne peux pas te saquer